Yo les postos de la mañana, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve sur ce fantastique terrain d'athlétisme pour faire une vidéo sur le circuit training que le boxeur Ron m'a fait quand j'étais en Amérique. Rappelez-vous, dans le God of California number four, j'avais fait une vidéo avec un boxeur, il m'a littéralement atomisé la gueule mon pote. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Et puis, quand notre tournage s'était terminé, il m'a dit, FK, il vien, il faut qu'on parle. Je fais, ouais, vas-y, Ron, dis-moi. Il me dit, écoute, mon ami, tu manques terriblement de cardio. Ça s'est vu lors de cet entraînement. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. À ce niveau-là, je suis un déchet. Il faut me réparer. Il m'a dit, je vais te réparer, mon pote, t'inquiète pas. Je t'ai fait un petit circuit. Je veux que tu fasses ce circuit au moins trois fois par semaine quand tu vas rentrer en France. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais me donner un bon, je vais le faire. Quand j'ai vu le papier, je me suis dit, putain, ça a l'air d'être vraiment un truc de baiser. Et quand je l'ai fait à la maison, mon pote, c'était bel et bien le cas. C'était un truc de déglinguer. J'ai souffert quand je l'ai fait. Même aujourd'hui, après plus de deux mois d'entraînement, j'arrive toujours pas à maîtriser ce circuit dans sa plénitude. Je vais le partager avec vous et on va le faire ensemble, les clés. Par contre, je vous le dis, c'est extrêmement dur. C'est très, 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 très dur. C'est un circuit qui se déroule en sept minutes. Mais mon pote, les sept minutes là sont extrêmement longues. D'accord ? Alors, prépare-toi bien psychologiquement parce que là, tu vas vraiment avoir besoin de courage pour aller jusqu'au bout. C'est un circuit qui vise essentiellement à développer notre système cardiovasculaire. Comme vous le savez, les boxeurs ont un niveau de cardio exemplaire. Les mecs, c'est des machines, ils se fatiguent pas gros. Un boxeur, tu ne le fatigues pas parce qu'ils savent s'entraîner afin de développer leur cœur, tout le système cardiovasculaire du corps humain. Et le circuit que Ron m'a rédigé est destiné à améliorer justement notre souffle, notre cardio dans son ensemble. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire là dans un premier temps, c'est te montrer les exercices un par un. Et dans un second temps, nous ferons donc le circuit composé des exercices que je t'aurai montré au préalable. Ok ? Allez mon pote, je vais me prendre un petit pré-workout, je vais me chauffer un petit coup et puis on va attaquer. Ok les trousseaux de clés, je vais maintenant vous expliquer la composition du circuit training. Donc le circuit que Ron m'a fait est composé de 6 exercices. Le circuit est scindé en deux parties. Dans la première partie, nous allons faire 3 exercices pendant 3 minutes. Ensuite, il y aura une minute de repos. Et puis après, nous allons refaire 3 exercices. En tout, ça fait 6 exercices, mais chaque exercice est différent. Et le but ici est de faire des exercices pendant 1 minute à chaque fois avec le poids de son propre corps sans matériel. Donc là, je vais te montrer les 6 exercices. Premier exercice, il s'effectue au sol. Donc tu te mets en position pompe, comme ceci. Et là, ce qu'il faut faire mon ami, c'est ramener ton genou le plus près possible de ta main. C'est comme si en fait tu te mettais des coups de genou dans ton torse, tu vois. Il faut que ton genou arrive là, le plus loin possible en fait, il faut que tu y ailles. Donc ça donne ça. Je ne te demande pas de bombarder, je ne te demande pas d'aller doucement, mais ce que je te demande de faire, c'est de trouver une intensité qui te correspond et que tu maintiennes cette intensité pendant 1 minute. C'est le but justement de ce circuit-là. Chaque exercice, il faut les faire pendant 1 minute non-stop. Donc si tu bombardes trop, au bout de 20 secondes, tu vas lâcher. A toi de jauger ton énergie et ton endurance pour trouver l'intensité optimale. Ensuite, je vais te remontrer le premier exercice pour que tu vois bien. Regarde, mes mains sont comme ça, mon genou s'approche de mon torse. Tac, tac, tac. Donc ça donne ça. Voilà. Passons maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est que tu debout, cher ami. Donc tu te mets en position squat, comme ceci. Tu ramènes tes mains là. Tu mets tes mains sur les côtés de ta tête. Tu vois, regarde bien. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu descends, comme si tu faisais du squat. Tu descends, descends. Voilà. Tu t'arrêtes là. Et quand tu remontes, tu vas mettre un coup de genou à l'opposé de son emplacement. Là, je vais prendre mon genou droit et je vais mettre un coup vers la gauche. Ça nous donne ceci. Et en fait, quand tu fais ça, la main gauche va à son opposé, côté droit. Ça donne ça, regarde. Ensuite, pareil de l'autre côté. Genou gauche vers la droite et main droite vers la gauche. Tu vois, ça fait une espèce de croisement. Voilà. Voilà. Le but ici est de ne pas avoir une garde absolue. La technique ultime, parce que nous ne sommes pas des boxeurs. Je ne suis pas un boxeur, d'accord. La boxe est un sport très, très technique. Là, je te montre juste l'exercice afin de développer ton système cardiovasculaire. OK ? Quand il faut apprendre la technique et tout, là, il faut aller voir un vrai boxeur. Moi, je ne suis pas un boxeur. Je ne fais que retranscrire le programme que Ron m'a fait. Le circuit training qui permet de développer notre système cardiovasculaire. D'accord ? Voilà. Cette parenthèse était nécessaire parce que je ne voudrais pas manquer de respect au vrai boxeur. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Troisième exercice, il faut retourner au sol. Tu te mets en position pompe, comme ceci. Et là, en fait, ce que tu vas faire, tu vois, tes jambes, tu les serres comme ça. OK ? Tu vas faire des sauts, en fait. Tu fais un saut vers la gauche, un saut vers la droite, tu reviens au milieu, et puis après, tu fais un saut pour ramener tes pieds de tes mains le plus possible. D'accord ? Donc ça donne ça à intensité normale. Voilà. Ça, c'est donc la première partie de ce circuit training. Ensuite, nous avons... Attends, je vais me mettre là parce que le soleil me agarre la gueule. Ensuite, nous avons une minute de repos. Donc là, tu te reposes. Tu reprends ton souffle, tranquille. Et puis après, une fois que tu as bien soufflé, tu vas attaquer la deuxième partie. Donc le premier exercice de la deuxième partie est celui-ci. Il se réeffectue au sol. Donc tu retournes au sol. Tu te mets en position pompe, comme ceci. Et là, ce que tu vas faire, c'est une pompe. Tu ramènes ta main ici. Tu fais un espèce de triangle avec tes mains. Tu fais une pompe prise serrée. Et ensuite, cette main, tu la décales ici. Tu refais une pompe. Tu la ramènes ici. Tu refais une pompe serrée. Ensuite, tu prends l'autre main. Tu la remets là. Boum ! Une pompe. Ainsi de suite. Donc ça, mon ami, c'est le premier exercice de la deuxième partie. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice de la deuxième partie. Et c'est le suivant. Il faut se mettre debout. Et là, ce que tu as à faire, frérot, ce sont des fentes et des squats. Je te montre. Tu commences comme ça. Comme si tu voulais faire la course, tu vois. Tu fais un petit saut. Tu fais une fente. Ensuite, tu sautes. Tu changes. Tac. Fente. Ensuite, tu sautes. Flexion normale. Tu sautes. Flexion prise serrée. Pas prise serrée. Jambes serrées plutôt, excuse-moi. À vitesse normale, ça donne ceci. Voilà. Je ne vais pas trop en faire parce que j'essaie de garder du souffle pour tout à l'heure. Parce que les choses sérieuses vont commencer juste tout à l'heure. Et pour finir, le troisième exercice de la dernière partie, il faut retourner au sol. Tu te mets en position pompe comme d'hab. Et là, tu vas faire ça. En gros, tu prends ta main. Tu touches ton épaule opposée. Tu la ramènes là. Ensuite, tu prends l'autre main. L'autre épaule. Ensuite, tu prends ton genou. Là, de mon côté, je commence avec le gauche. Genou gauche, tu la ramènes vers la droite. Et avec la main droite, tu touches là. Tu touches ton genou. D'accord ? Tu fais une espèce de rotation comme ça, tu vois. C'est bien pour la ceinture abdominale. Ça gagne bien, c'est cool. Ensuite, quand tu as fait ça, tu reviens et tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. À vitesse normale, ça donne ça. Voilà. Ok ? Donc là, ce que tu viens de voir, mon ami, c'est la composition du circuit training. Donc, tous les exercices que je viens de te montrer, on va les faire pendant une minute. Mon pote, accroche-toi, mon pote. Ça va être très, très dur. Va prendre ton pré-workout. Prépare ta musique. Prépare ta bouteille d'eau. Prépare tout. Parce que là, on va vraiment commencer à déguster ensemble, mon pote. Ok ? Donc, vas-y, je vais me foutre à poil. Je vais boire un petit coup d'eau. Et puis, on va attaquer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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